Francis. Bonsoir Francis, d'où venez-vous ? De Nancy. De Nancy ? Vous savez donc que je me suis rendue à Nancy ? Pas du tout. J'avais été conviée par le duc de Lorraine. J'espérais de lui qu'il me confie une escorte pour me rendre à Chinon. Et lui espérait de moi que je le guérisse. Mais malheureusement, je ne pouvais rien faire pour lui. Et lui, rien faire pour moi. Je suis donc revenue ici à vos couleurs. Attendre que le capitaine de Baudricourt veuille bien prêter une oreille attentive à ma demande. Vous ne connaissiez pas cette histoire ? Pas du tout. Eh bien, j'ai été heureuse de vous la raconter. Mais vous connaissiez mon histoire ? Ah, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire ? C'est difficile d'expliquer. La passion, la... Enfin... La tenacité. Oui. C'est vrai. Mais je n'étais pas seule. J'ai été guidée. Vous aviez déjà visité un site où j'étais passée ? Oui, 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 quelques-uns. Lesquels, par exemple ? À Orléans. Vous êtes allé dans cette bonne ville d'Orléans ? Oui, oui. À l'occasion des fêtes, en mon honneur ? Non, 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 juste en visite, comme ça. Je suis bien présente dans la ville. Oui, oui, oui. Et quelle autre ville avez-vous vue ? À Rouen. À Rouen. Alors, vous êtes allé sur la place où fut élevé le bûcher ? Oui, oui. Y avez-vous vu cette statue qui me représente ? Je n'en ai plus le souvenir. Eh bien, il y a une magnifique statue, faite par un artiste superbe, qui se nomme, il me semble, Maxime Réal Delsart. Et cet artiste, eh bien, il avait participé à la Première Guerre mondiale. Vous ne connaissiez pas cette histoire ? Pas du tout. Est-ce que vous auriez aimé être un héros ? Qu'auriez-vous fait ? Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous rencontrer ce soir. Moi aussi. Peut-être à très bientôt. Merci. Et bien, vous, madame, au quatrième rang, avec une veste grise et des lunettes noires, venez me rejoindre. Quel est votre prénom ? Vahitia. Vous connaissez mon histoire ? Oui, un peu. Et dans mon histoire, y a-t-il un passage qui vous a marqué ? Votre départ. Le départ d'ici, de vos couleurs ? Oui. Ce départ vous a marqué pourquoi ? Pour la ténacité de votre geste. Oui. Il a été très difficile pour moi d'arriver à convaincre le sire Robert de Baudricourt. Heureusement, les bonnes âmes de vos couleurs étaient là et m'ont soutenue. Mais ce fut un déchirement vis-à-vis de ma famille. Vous étiez déjà venu ici ? Vous travaillez ici ? Où ça ? Au collège. Et qui faites-vous ? Je suis professeure d'histoire. Professeure d'histoire ? Et enseignez-vous mon histoire aux élèves ? Oui, tout à fait. Comment leur racontez-vous mon histoire ? J'espère le plus vrai possible. Cela vous paraît difficile ? Auriez-vous aimé être à ma place ? Non. Pourquoi ? Pour le destin tragique, on va dire. C'est vrai. Mais on me dit qu'aujourd'hui encore, je suis connue, voire même dans le monde entier. Oui, c'est vrai. C'est peut-être grâce à ce destin ? Oui, je pense. Si vous deviez me définir, quel mot utiliseriez-vous ? Courageuse. C'est gentil. Vous avez déjà visité d'autres sites, vous aussi ? Oui. Madame Rémy. Ma maison natale. Oui. J'ai passé des jours bien heureux. avec mes parents, mes frères et ma sœur. Vous auriez aimé vivre à mon époque ? Non. Mais pourquoi ? La guerre, les maladies. C'est vrai. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple ? C'est différent. Pour vous, quel est le rôle de Charles VII vis-à-vis de moi ? Qu'en pensez-vous ? Un protecteur ? Oui. Certains disent pourtant qu'il m'a abandonné. Oui. De certaines façons, oui. Peut-être avait-il raison. Il a préféré négocier pacifiquement la paix. Alors que je veux continuer à combattre ? À tous, j'ai été heureuse de vous rencontrer ce soir. Mais il est temps pour moi de rejoindre ma douce balie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.